bonjour aujourd'hui je vais vous parler sur au jardin.info d'une plante qui commence à être de plus en plus connue qui correspond un peu à tendance un peu design jungle qui a actuellement dans les jardins notamment notamment chez les plus jeunes mais pas que c'est le cet area palmifolia alors cet area palmifolia on entend palmifolia ça veut dire à feuilles de palmiers et effectivement c'est un truc assez graphique c'est une graminée alors on va l'utiliser dans les massifs un peu exotiques en base c'est à dire que ça va pas faire deux mètres de haut mais ça va venir occuper par exemple si vous avez un massif de palmiers de colocasia de feuillages un peu différents ça va venir occuper la base et remplir assez rapidement des espaces des espaces où on ne sait pas trop quoi mettre alors c'est une plante de plein soleil croissance très rapide il faut le savoir on avait tendance à penser que ça c'était assez gélif si on plante ça au printemps vous allez comprendre pourquoi si on plante ça au printemps en mars avril mai voire même juin ça va avoir le temps de faire une bonne souche et si c'est payé ça peut tenir à moins 10 sans problème j'ai un j'ai un collègue qui a ça enroulant depuis des années des années et il a déjà vu passer moins 10 moins 12 sans problème intéressant cette plante parce que elle résiste vraiment bien bien à la sécheresse et elle va amener des textures de feuillage je sais pas si vous voyez le feuillage est très nervuré et moi j'ai l'impression alors je détiens pas la vérité j'ai l'impression qu'il ya une tendance sur beaucoup joué avec plein de nuances de verre et plein de textures de feuillage notamment dans les massifs exotiques et ça c'est vrai que ce côté un peu feuillage rubané texturé c'est assez dans la tendance alors comment on va multiplier la cétaria palmifolia de façon soit ça se divise alors ça va se diviser en avril mai on va prendre une bêche et on va on avait fait une vidéo sur la division vous pouvez regarder si vous cherchez sur le site vous allez trouver division vous prenez une bêche vous éclatez la touffe vous replantez plus loin ou alors par semi ça va pas être valable dans tous les coins de france parce que les graines vont apparaître vraiment en toute fin de saison et pas sûr qu'ils aient le temps de mûrir si vous êtes dans le nord de la france donc là vous ramassez les graines et vous allez semer ça vraiment en recouvrant mais de 2 mm de substrat plutôt au printemps dans des conditions très chaudes et là vous allez voir ça pousse assez rapidement voilà sinon pas de ravageurs ou de maladies particulier sur sur la cétaria c'est vraiment un truc facile en termes d'entretien quand va arriver l'hiver et que on aura les premières feuilles gelées c'est tout simple on vient prendre un sécateur on coupe pas à ras on coupe à 10 cm claque et on remet les feuilles au pied et on en profite pour mettre par exemple d'autres feuillages pour protéger la souche en cas de grand froid donc on l'a dit plantation plutôt au printemps sol assez drainant et puis c'est vraiment résistant la sécheresse donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci particulier avec cette plante là voilà mais écoutez bon jardinage dans vos massifs d'exotiques avec la cétaria palmifolia et je vous dis à bientôt sur au jardin.info à bientôt